hello bienvenue chez moi aujourd'hui je vous amène dans une journée avec moi c'est un concept que je pense que vous aimez plutôt pas mal ici sur youtube du coup je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi parce que je suis à bali et je voulais vraiment vous montrer une journée banale genre vraiment 90% de mes journées ce que je fais donc vous allez voir il ya des trucs cool il ya des trucs un peu moins cool parce que c'est comme ça que se passe une journée avec moi mais je voulais vraiment être super super transparente avec vous le but ça va être de vous donner des conseils si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou si vous voulez venir vous vous installer ici à bali parce que je vais vous donner un petit peu mes adresses mon quotidien et ma routine ici c'est parti bon alors première chose que je fais quand je me lève c'est que je bois de l'eau je regarde un petit peu mon tel mais ça c'est un truc que j'essaie d'arrêter du coup j'essaie vraiment de pas trop regarder mon tel et ensuite je vais juste me préparer mettre la crème sur le visage la crème solaire c'est un truc que je fais tous les jours maintenant je vais pas me maquiller genre en tout cas pas les yeux etc parce que j'ai boxe donc j'ai pas envie que tout coule et en plus comme ça ça fait que ma peau elle respire bien donc on va juste l'hydrater se recoiffer parce que là il doit y avoir des antennes un petit peu partout et voilà let's go un conseil beauté pour bali j'ai de la poudmatifiante pour pas briller en vrai c'est le seul truc genre que t'as besoin crème solaire crème hydratante poudmatifiante maintenant on va hors d'heure sur le grab évidemment wanderlust c'est juste à côté de chez moi et regarde ils savent déjà ce que j'aime toasted bread banana egg your way scrambled eggs les donnes d'abord et là c'est incroyable on va aller juste en bas can i have ice matcha latte ice matcha latte yes 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 and one cappuccino with potri alors si ça c'est pas de la synchronisation on vient juste de mettre les pieds dans mon appartement et mon gravet d'en bas bon on vient de faire le petit déj et là ça va être le premier bloc de travail donc en général mes blocs de travail j'essaie qu'ils soient entre 2 et 3 heures et comme ça en fait je me mets un petit peu en mode deep word donc je coupe les notifications sur mon tel sur mon ordinateur et le matin je rattrape tous les messages de la veille parce qu'en fait globalement bah ici on a un décalage de 7 heures donc quand la france travaille bah nous c'est un petit peu le moment où on va aller au lit ici à bali du coup je rattrape tous les messages et ensuite je reprends la to do list que j'ai préparé hier soir et ça vraiment ça me permet de gagner un temps fou et de commencer tranquillement en chequant les messages et après je me mets dans les divers missions projets que j'ai à faire voilà comme ça on travaille un petit peu et après on part à la boxe et comme ça ça coupe un petit peu mais mes blocs de travail première chose que je fais le matin et ça je pense que c'est un conseil pour tous les entrepreneurs qui se lancent ou qui sont déjà lancés c'est de regarder les filles qui sont dans la formation et qui ont atteint leur objectif et décroché leur premier contrat je pense que j'ai énormément le syndrome de l'imposteur et c'est complètement une bonne chose mais le fait de regarder tous les jours les témoignages sur le slack donc notre communauté avec les filles qui partagent leurs résultats et aussi le trust pilot ça me permet de voir vraiment il ya un impact sur ce que je fais que j'aide vraiment des filles que je les accompagne et qu'on a des résultats de fou et en fait ça me rend juste trop fière et je me dis bah non je fais quand même ma part des choses et j'accomplis quand même ce que je veux faire aussi et du coup vraiment si vous avez ce problème de légitimité là que vous soyez prestataire de services que vous lanciez dans l'entrepreneuriat que vous ayez des clients etc et bien regardez ou demandez même le retour de témoignages de vos clients ne serait-ce que pour vous ça va vraiment vous donner confiance en ce que vous faites et ensuite bien évidemment vous pouvez vous en servir aussi pour apporter tout ce qui est preuve sociale pour la vente mais surtout pour vous je pense que le plus important c'est d'avoir ces retours là et de voir que on peut changer la vie des filles hier j'ai reçu un message de Morgane que vous avez peut-être déjà beaucoup vu sur mon profil et elle me disait que j'ai rendu compte qu'il ya deux ans elle avait écrit ses objectifs dans un carnet et qu'aujourd'hui bah c'était vrai et qu'elle est partie au mexique elle allait venir à vali et je trouve ça juste incroyable et elle me remercie mais je pense qu'elle a fait ça c'est beaucoup grâce à elle mais c'est juste génial de dire que bah il ya des nanas qui arrivent à reprendre leur liberté reprendre enfin prendre cette indépendance là pour en voyager à accomplir ce qu'elle veut faire donc regardez les témoignages le lundi matin c'est aussi moment où je regarde en fait bas le planning du contenu sur la semaine donc sur tous les réseaux sociaux instagram youtube le blog aussi la newsletter le podcast qu'on va bientôt lancer et aujourd'hui j'utilise vraiment une seule application pour tout regrouper mon planning de contenu et aussi tous mes process toutes les infos importantes et en fait j'utilise notion à la base mon calendrier éditorial je le faisais sur google sheets pourquoi parce que c'était le seul logiciel gratuit entre guillemets que j'avais en tête finalement j'ai évolué sur asana parce que c'était un petit peu plus collaboratif mais j'étais assez limitée pour visualiser en fait le contenu directement sur instagram ou sur les autres plateformes et aujourd'hui j'ai en fait tout regroupé sur notion et en fait je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus en détail mais j'ai la vue calendrier j'ai la vue pour chaque réseau sociaux et pour chaque fiche de poste je peux détailler un maximum d'informations et en fait vous pouvez le personnaliser à google et c'est ça que moi j'aime beaucoup c'est qu'aujourd'hui mon espace il correspond à moi et vous vous pouvez le faire pour qu'il vous corresponde à vous à vos méthodes de travail et ça me fait gagner un temps fou parce que j'ai tout en un et je sais que souvent bah on veut copier un petit peu les outils les applications de tout le monde et on se retrouve avec plein d'applications et là en fait juste avec notion j'ai tout regroupé aujourd'hui pour mon activité alors là par exemple je peux vous montrer voilà c'est un exemple de carousel motivation donc en fait ça c'est un truc qu'on a entre nous on sait que si on met ce visuel là c'est que ça va être un peu type infographie ensuite là on peut dire qui c'est qui va poster dans l'équipe donc par exemple là ce sera joséphine la plateforme là c'est sur instagram la date de publication où la ig statut c'est là où ça en est content que là ce serait du coin carousel et en fait j'ai plein de propriétés qui me permettent de suivre mon contenu bon là on n'a pas encore fait le contenu là par exemple on peut plus partir sur une vidéo youtube aussi hop du coup là j'ai bien le petit logo pour dire que c'est youtube comme ça on se retrouve là c'est le titre de la vidéo quand est-ce que ça va être publié on a même la miniature qui est ici déjà et ensuite bah on peut parler ici mais tous les éléments du coup le titre la description et ça c'est le commentaire qu'on va pouvoir épingler dessus et en fait on fait tout le temps ça pour toutes les publications et ça nous permet d'être super organisé et de quoi la box et d'autres que je sors de ma zone de confort et que je me concentre que sur moi et je pense à rien à part 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, wave, tout ce type wave. Petite chicken teriyaki bowl. Petite orange. Petite coconut. Petite transpiration de pambourri. C'est quoi le programme ? Le programme, c'est d'aller faire une sieste, mais pas un dodo-dodo, une sieste réparatrice, genre une micro-sieste. Je suis assez fatiguée de mon week-end. Normalement, le week-end, je fais vraiment un break-break-break et là, je n'ai pas vraiment breaké. Du coup, 30 minutes, on ferme les yeux et comme ça, on repart pour une deuxième journée. Poste petite sieste, je viens de me préparer. Il est 16h et j'ai un call avec Amélie, qui est une étudiante de la formation Liberté Digitale et qui va du coup me raconter son expérience et ses résultats dans la formation. Du coup, on vous montrera ça juste après, mais je sais qu'elle a décroché un gros, gros contrat et c'est que le début, donc je suis trop, trop contente. Alors là, je me sens vraiment comme une expat à Bali, avec la petite chemise blanche comme ça là, sur la petite scoute. Pour moi, la fin de journée, ça rime avec prendre du temps pour soi. Alors, j'ai coupé le téléphone et on a été profiter avec des copains d'une sunset dans un de mes cafés préférés. Je n'ai pas plus d'images à vous partager, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et on se retrouve très vite. Abonnez-vous !